Ça va Rocco ? Super, c'est un grand plaisir. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'est vrai. Alors Rocco Sifredi, 42 ans, 1300 films, 4000 femmes. Plus ou moins. Plus ou moins. Je ne l'ai pas vraiment vu. Vous publiez vos mémoires chez Pascal Peccio et ça s'appelle Rocco par Rocco. Alors il y a un scoop, c'est qu'il est gradué, tu vois Laurent, sur 24 centimètres. Je n'avais pas remarqué tout de suite. L'éditeur m'a dit, il y a une surprise parce que j'avais lui donné l'idée de faire quelque chose comme un signe livre. Et lui m'a dit, c'est plus élégant comme ça, quelqu'un il faut qu'il le trouve. Mais ce n'est pas vraiment 24, c'est 23 et un centimètre avec un pont interrojetif. Parce que 23 c'est la taille vraie, 24 ça dépend de la fille. 23 donc ? Oui. Ça dépend de la fille, parfois il va jusqu'à 24. Alors en tous les cas, vous avez déclaré Rocco Sifredi, très peu de femmes ont des problèmes avec les gros sexes. Au moins, pour moi c'était comme ça, beaucoup de fois, dès que je sortais mon sexe avant Hyssen, beaucoup de fois c'était oh putain. Mais, mais, après il y a une façon d'apprendre à le mettre dedans, après il ne me demande pas de l'enlever, donc c'était plus ou moins toujours agréable. Je l'adore. Non mais, c'est comme ça, c'est la vérité. Non mais, c'est la vérité parce que sinon, on ne peut pas. Rocco et ses soeurs. Mais sinon, on ne peut pas. Alors, vous racontez dans ce livre, Rocco Sifredi, votre enfance. Alors, c'est vrai qu'il y a deux points quand même très intéressants. C'est que vous êtes né sous le signe du taureau. Oui. Et que votre grand-père est éleveur de taureaux reproducteurs. Oui. C'est un signe du destin. Oui, il y a une prédestination évidente, évidemment. Mais vous étiez enfant de cœur quand vous étiez petit. Oui, c'était plus ou moins une position liée à la culture italienne. Donc, ma mère, elle tenait beaucoup que tous les dimanches, j'allais à l'église. Et elle tenait beaucoup qu'un de ses fils, ses garçons, un, ça devait un prêtre. Comme j'étais le plus grand, le plus haut, plus ou moins, elle aurait adoré que je devienne un prêtre. Mais malheureusement, ce n'était pas vraiment comme ça. Pour une fois, on peut plaindre les curés. Oui. Alors, quand je fais un bide, j'ai ma carte d'il y a trois ans, là. Ah oui, ah oui, les gens. Ce n'est plus valable, monsieur. Oh non. Votre badge est désactivé, monsieur. Alors, première masturbation à l'âge de dix ans. C'est pas un peu tard, ça. Pour les temps d'aujourd'hui, oui. Oui, ça, c'est le paradis, là. Vous découvrez, évidemment. Oui, c'est autre chose. C'est la vraie vie. La vraie vie. Et votre mère, qui est en train de faire la lessive sur la terrasse, vous voit par la lucarne des toilettes. Et vous vous rendez compte que votre mère vous voit en train de vous masturber. Et effectivement, vous restez deux heures dans les toilettes. C'est la vraie honte. Mais je dois dire que j'ai eu vraiment une grand, 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 grand mère. Parce que c'est grâce à elle que je suis où je suis. Aujourd'hui, c'est grâce à elle que... Parce qu'elle ne m'a jamais fait passer cette histoire. De toute façon, je suis sorti de toilette, je m'attendais des fessées, je m'attendais... N'importe quoi, elle m'a donné un regard, soi-disant, mon fils, il a grandi, mais elle n'a pas voulu me mettre aucune pression. Alors voilà, donc, l'été, vous êtes garçon de plage. Et là, vous avez une libido très, très embarrassante. Parce qu'il suffit que vous voyez trois poils pubiens qui dépassent d'un bikini... Hop, ils montent le parasol. Mais ça, c'est la réalité, mais c'est pire. Parce que je me souviens, j'ai vécu toute mon adolescence très mal, soi-disant, avec une sorte de complexe. Parce qu'à l'époque, on avait des maillots très serrés. Et je me souviens que dès qu'on m'a présenté une copine, c'était enchanté. Et moi, j'avais une érection, donc j'avais une honte terrifiante, je me suis jeté dans l'eau souvent. Et les filles ne comprenaient pas pourquoi je lui parlais dans l'eau, blablabla, blablabla, désert. Et c'était vraiment très, très mal à l'aise, cette histoire. À l'époque, vous êtes tellement masturbé que vous avez une cystite chronique de l'urètre, quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et des ampoules terribles, non ? Non, bon, toutes ces histoires que vous lisez dans ces livres, qui n'ont pas du tout la prétention d'être un livre vrai, un livre dont vous trouvez quelque chose d'extrêmement littéraire, pas du tout parce que c'est moi que je l'écris par rapport à plusieurs problèmes. Mais c'est un premier jeu. Bravo. Moi, je trouve que c'est un livre très intéressant, justement parce qu'il est vrai. Non, parce que vous racontez des trucs extraordinaires. Les tournois de branlettes, par exemple. Quand vous faites les tournois de branlettes, quand même, il arrive à faire 11 éjaculations en 6 heures. C'est énorme. Mais vous saviez, dans le temps, moi, je n'aimais pas trop l'école. Je faisais partie de ces garçons qui étaient au dernier banc et qui se branlaient en regardant la prof. Donc, si vous voulez, je faisais partie de cette catégorie. Donc, j'avais un ami à moi, Umberto Poli Johnny, qui était au Hadou. On se passait les magazines, on se passait les histoires. Et on organisait les tournois de branlettes. Donc, qui voulait participer, ils n'allaient pas à l'école. 8h30 devant l'école, on sortait et on se représentait. On allait en dessous, au dehors du tournoi, vous avez une pinette, un truc un peu caché. Et on passait des heures là, se branlait. Mais c'est vrai que c'était une situation très naturelle. On était entre mecs. Et je crois d'avoir style eu le record de l'époque. Parce qu'une fois, il n'y a personne qui... C'est énorme, 11 éjaculations en 6 heures. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un jeu. Mais après, c'est devenu un problème lié au fait que je commençais à avoir sérieusement des problèmes de brûlure. Et donc, plus je me masturbais, plus ça brûlait. Et la façon d'enlever la brûlure, c'était me masturber de plus. Donc, c'était un jeu vicieux. Alors après, vous faites vos premiers jobs, vous êtes manœuvre, ensuite vous vous engagez dans la marine. Et puis un jour, vous en avez marre, vous débarquez à Paris chez votre frère Armando. Armando, voilà. Voilà, qui est patron d'un restaurant de la chaîne Casanostra. Vous avez 17 ans. Là, dans un premier temps, beaucoup de conquêtes, beaucoup de conquêtes féminines. Oui, j'essayais, j'essayais. Voilà, les clientes du restaurant, etc. La kiné qui habitait au-dessus, Geneviève. Ça, c'est super. Et puis à 20 ans, vous découvrez un club échangiste qui s'appelle Chez Denise. Alors à l'époque, c'était au 106. Maintenant, c'est au 41, mais enfin, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose, voilà. Et tous les soirs après le boulot, vous y allez pour des partout insensés. Vous donnez un petit peu la coqueluche de cet endroit, quoi. Ça faisait longtemps avant que j'avais demandé à mon frère Armando « Est-ce que tu connais quelqu'un qui fait des films pour l'homme ? » Il m'a dit « Mais t'es fou de quoi tu cherches ? » Mais à l'époque, il n'y avait pas la vidéo. Il n'y avait que le cinéma en 35 centimètres. Donc, 35 centimètres, excusez-moi. 35 millimètres. Millimètres. Donc, c'était une grosse gaffe. C'était une grosse gaffe. 35 centimètres. Honnêtement, c'était une grosse gaffe. C'était une grosse gaffe, ça. 35 millimètres. Et malheureusement, je veux dire, il n'y avait aucun endroit où je pouvais rentrer dedans. Donc, par rapport à tout ça, l'histoire, c'est que mon frère ne pouvait pas m'aider. Le seul endroit où j'avais entendu parler, c'est les boîtes échangistes. Mais ils ne te faisaient pas rentrer à l'époque tout seul. Il faut y aller accompagné par une fille. Mais c'est toujours pareil. Donc, je connaissais des filles, des gamines de 18 ans. J'avais 19 ans, donc je connaissais des gamines. Il dit, je ne vais pas lui demander, est-ce que toute ma compagne est dans une boîte échangiste ? Elle va me prendre pour un fou. Donc, c'était la femme de 40 ans. Je connais une belle femme de 40 ans. Je suis avec. Finalement, on termine au lit, comme je voulais. Et je lui ai posé la question tout de suite. Après, elle m'a dit, c'est fou. Elle commence à rire. Après, elle me dit, mais pourquoi aller dans un endroit comme ça ? La réalité, c'est que je voulais voir ce qui se passe dans ces endroits. Et je dois avouer que dès que je suis rentré, qu'ils m'ont fait rentrer, j'ai senti une heure très familière. Quelque chose d'autre. Non, mais c'est vrai. Quelque chose dans lequel je me sentais. Tu t'es senti chez toi. Je me sentais à l'aise. Ben voilà. Je me sentais à l'aise. Mais les personnes ne croyaient pas. Mais c'est la réalité. Je me sentais à l'aise. Voilà. Tu t'es senti chez toi. Oui. Jusqu'au jour où tu rencontres, au 106, Supersex. Alors, Supersex, c'est un type dont tu étais fan quand tu étais jeune, parce qu'il y avait tous les journaux, etc. Supersex, c'était le Deniro pour quelqu'un ici. C'est le Pierre Richard pour quelqu'un ici. Pierre Richard, excusez-moi, ça veut dire quelqu'un de très important. C'est une star du porno italien. C'est une star tout court. Le grand blanc avec une chaussure noire. Il s'appelle Gabriele Pontelo. Gabriele Pontelo, dans lequel il a toujours dit qu'il est italien, mais il est français. Je sais qu'il est très bien français. Bon, l'histoire, c'est une autre. C'est que pour moi, le voir en vrai, après m'être masturbé milliers de fois avec sa figure, c'était quelque chose d'incroyable. Donc, le voir en vrai, il était accompagné par deux belles femmes. Il m'a dit, avec son grand cigare, il m'a fait, « Toi, t'as une grosse bille, toi, tu les baisses toutes, on m'a dit, hein ? » J'ai dit, « Bon, ça me plaît. » Il m'a dit, « Fais voir ce que tu sais faire. » Il m'a passé les deux nanas en face de 200 personnes. Je suis resté 12 heures là. Je me suis amusé. Le jour après, j'étais amoureux. Et voilà comment il a trouvé du travail sur quelque chose qu'il s'est fait. C'est une audition, quoi. C'est une audition vraie, tout à fait réelle comme ça. Et c'est Gabriel qui te présente à Marc Dorcel. Et voilà comment la carrière a commencé. Après quatre jours de tournage en photo, il faut dire que j'ai débuté avec Platinette. Je tiens à le dire parce que ça reste la plus belle actrice française. Platinette, c'est son nom d'art. Et nous, on l'appelle Régine. Platinette, c'est joli, Platinette. Elle reste la plus belle. La plus belle porno-star française que j'ai jamais connue. J'ai débuté avec la plus belle. C'est la Marley Moreau du porno. C'était vraiment impossible à coucher avec. Je ne veux pas dire à baiser parce que... Alors, ce qui est terrible, c'est que le premier jour, tu as tellement peur de jouir tout de suite qu'avant le premier tournage, tu vas te masturber dans les siottes. Oui, c'est vrai. Il a une facilité à se masturber toute la journée. Mais non, là, regarde. On ne dirait pas parce qu'il a ses mains sur la table. Mais c'est qu'à l'époque, il faut dire une chose. Il faut dire vraiment les choses. À un moment, là, c'est un moment très important de ma carrière. J'ouvre la porte de cet appartement au 15e arrondissement et je me trouve une dizaine de nanas qui se promènent à droite et à gauche avec des portes jartères et des talons aiguiers. Mon cerveau, il a explosé. Je suis rentré avec un pied dans un autre univers et je me suis dit que ma tête allait exploser. Je suis parti aux toilettes à me branler parce que j'étais sûr que j'allais faire une mauvaise figure. Mais je l'ai fait quand même. Parce que c'était trop fort. Les émotions, c'était trop, trop fort. Ce n'est pas facile, les tournages au début, parce que les collègues sont jaloux. À l'époque, c'était très difficile. À l'époque, c'était beaucoup plus malin. Il y en avait un, je me souviens, la grande légende, on l'appelait Jean-Pierre Armand. Heureusement, je ne suis pas tombé sur lui. Je suis tombé sur André Vinus qui ne m'a pas gâté non plus parce qu'il était... Moi, j'étais au début avec les deux filles. Les deux filles, elles étaient prêtes à poil, très, 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 très jolies. Il y avait une blonde française et une autrichienne. Donc, André Vinus, il était à genoux, il se masturbait pour se préparer. Moi, j'étais en érection devant les filles et je n'avais pas besoin de me masturber parce que la vision, ça suffit. Et je me disais, mais pourquoi tu se masturbes ? Il est fou. Donc, à partir de là, il me dit, Rocco, fais-toi te soucer. J'arrive, fais-toi te soucer. Moi, je me mets là, je me fais soucer. Mais il m'a piégé parce que tout d'un coup, dès que je n'arrive pas à me tenir, je jacule, avant que la caméra part, lui, il s'élève et dit, vas-y, on y va, on y va maintenant, on y va. Moi, je reste comme un couillon, mais l'histoire vraie, c'est qu'il m'a tellement piégé qu'il m'a complètement foutu à l'air. Donc, je suis parti au bar à prendre trois camomilles pour me calmer. Je demandais de me faire recommencer, mais j'ai eu de la chance à l'époque. Tu avais pu perdre ton travail le premier jour. Oui, je me suis dit vraiment, vous ne pouviez pas imaginer dans ma tête ce qui se passe, parce que je me disais, j'ai tout foutu à l'air, je me suis fait piéger comme un gamin. Comme un bleu. Pas facile à l'époque, parce qu'un jour, par exemple, tu tombes sur Alicia Monnet. Ah oui, ça, c'est un mauvais souvenir. Elle te mord la bite. Après m'avoir pété dans la figure. Donc, c'est pas une mord la bite. C'est pas une mord la bite. Après m'avoir pété dans la figure, c'est une journée terrible. Dans les films comiques, on fait semblant. Là, c'était vrai, ça a pu, croyez-moi. Donc, c'était autre chose. C'était autre chose. Voilà. C'est pas facile tous les jours, le cinéma. Il tournait 25 jours par mois, en plus. Il n'y avait pas de... C'était du boulot. Il y avait une époque, oui. Il y avait une époque avec Teresa Orlowski, peut-être quelqu'un la connaît. Pour moi, c'était la plus grande pour nos stars européens. C'était vraiment la fille qui arrivait à être pénétrée pendant 8 heures. Jamais demandé de lubrifiquant, rien. Les actrices américaines, elles n'arrêtaient pas. « Lube, please, lube, please, what the fuck is this ? » « Lube, lube, lube. » Elle, rien. Nous, on y allait, on allait, on allait. Elle s'était auto-lubrifier comme... Non, elle s'était auto-lubrifier, devant et derrière. Et alors, à un moment, Rocco, vous mettez votre vie d'acteur, entre parenthèses, parce que vous rencontrez Tina, dont vous tombez très amoureux. Et là, avec elle, vous avez une relation sexuelle très violente. Très belle. Oui. Très fort, très passionné. Jusqu'au moment où j'ai... Celle qui m'a initié dans une sexualité différente. Elle était un peu maso, je crois qu'on peut le dire, non ? Peut-être très fort, oui. Parce que je me souviens une fois, pendant... Elle était de plus en plus, elle avait de plus en plus envie pendant que je l'apprends, que je... Une fois, je me souviens, je l'apprendais, je l'apprendais, mais je ne connaissais pas tout ça. Elle m'a giflé, je lui remets un gifle et elle éjacule. Elle a un orgasme. Oui. Et à partir de là, à partir de là, c'est devenu un peu bizarre parce qu'elle n'arrêtait pas de me dire à chaque fois qu'on avait un problème, de toute façon, la seule chose que tu sais faire, c'est de baisser tes pantalons. Oui. Et je lui ai dit, une fois, je l'accepte. Oui. La prochaine fois, je ne l'accepterai pas parce que j'ai laissé mon boulot pour toi. Oui. Et donc, pour moi, Vous n'allez pas où j'étais mannequin ? J'ai essayé, soi-disant. C'était un métier trop difficile pour moi parce que mon corps, il n'est pas fait pour être mannequin. Dans cette situation, j'allais très mal. On vivait vraiment, au mois après, je me souviens, à Athènes, on mangeait des spaghettis en blanc pendant un mois parce qu'on n'avait pas de sous. C'était une vie, mais on était contents. Je ne veux pas dire qu'être amoureux et avoir pas de sous, c'est mauvais, c'est bien, c'est super, mais ce n'est pas bien quand le feu s'y éteigne et il n'y a que du cindre qui reste. Je me souviens, vers la fin, je lui fais une connerie, je fais quelque chose de mauvais vers elle. Elle ne m'a plus laissé que je la touche pendant six mois. Donc, elle passait à lire son livre et moi, je me branlais aux toilettes en regardant elle. C'était terrible. Il a passé sa vie à ce moment-là. Beaucoup. 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 Quand tu visites un appart les toilettes, c'est très important, non ? Qu'elle soit près du salon. Mais même dans les films, beaucoup de fois. Beaucoup de fois, ce n'est pas simple. Même dans un film. Ensuite, vous reprenez votre travail de porno star. C'est le grand succès aux Etats-Unis. Et puis aussi la jalousie parce que vous devenez une espèce d'icône. Alors, on raconte les pires conneries sur vous. On dit que vous êtes violent avec les actrices. On a dit que vous aviez le sida. Mais enfin, rien n'y fait. Vous êtes une énorme star. Rien ne vous atteint. Et alors, chez votre mère en Italie, il y a des gens qui viennent, des voisins qui viennent en procession voir sa mère. C'est quand même la mère de Rocco Siffredi, là-bas à Artona. Et alors, sa mère, elle dit, attendez, vous êtes gentil. Je lui ai fait une bite comme ça, il en fait ce qu'il en veut. J'ai eu de la chance parce que je suis un garçon. Si j'aurais été une fille, ça aurait été très difficile. Mon père m'a toujours dit... Surtout, surtout avec une quéquette comme ça. Non, non, non. Ce n'est pas facile pour une fille, à ce moment. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ça peut. Mais je veux dire, en Italie, la mentalité, bien sûr, si tu es un homme, mon père, il m'a toujours dit tu baisses 10 filles, super. Mais il ne me fait pas entendre que tu touches un mec. Donc, si tu veux, c'est un peu comme ça. Alors, à 40 ans, vous arrêtez pour plusieurs raisons. Malheureusement, parce que ma personnalité d'italien ressort à 40 ans avec mes gosses qui grandissent. Ma femme qui, pendant 13 ans, elle a été toujours là, disponible, elle m'a toujours laissé signer, vas-y, ne t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Donc, quand on a ce genre de situation familière, ça ne fait que peut-être ma mentalité italienne, même si je l'ai repressée, à l'intérieur de moi, ressort. Dis-moi, est-ce que ce n'est pas aussi les problèmes de prostate qui vous ont amené à vous arrêter ? Pas du tout, parce que ça fait 10 ans que je n'arrive pas à dormir une nuit entière et que j'ai besoin de me lever pour aller uriner. Donc, ce n'est pas de maintenant. Ça fait 10 ans que j'ai ces problèmes. C'est lié, je pense. Parce que la prostate a été trop sollicité à un moment. Oui, parce que quand on fait 25 jours par mois avec 2, 3 éjacques par jour, c'est bien sûr évident qu'on sollicite trop la prostate avec les doigts aussi, c'est-à-dire en dessous les couilles, comme vous dites, bien sûr. Au vignon. Le testicule. Le testicule. Le testicule. Donc, on pousse et pour faire sortir parfois du sperme qui, à la limite, ne ressemble plus à de l'eau minérale. Oui. On dirait que les gens ne croient pas, mais c'est vraiment comme ça. 21 jours par mois ou 25 jours par mois, 2, 3 orgasmes par jour, ça fait beaucoup. Et voilà, Rocco Cifrani. Rocco par Rocco. C'est chez Pascal Petitio Édition, mesdames et messieurs. Alors, on a un certain nombre de mails de téléspectateurs. On pense à quoi pour bander pendant des heures? Moi, je peux vous dire à quoi je pense pour ne pas éjaculer pendant des heures. Parce que parfois, ça m'arrive de tourner avec des filles qui sont sublimes, trop belles. Oui. Vraiment trop belles. Et là, donc, au début de ma carrière, je me souviens sur des piscines partout, je faisais semblant d'avoir un caillou et je faisais, oh putain, mais qu'est-ce qu'il y a pour sortir la bite parce que sinon, j'allais éjaculer parce qu'elle bougeait trop bien. Ça m'arrive aussi avec ma femme. Donc, je veux dire, l'important, c'est de ne pas paniquer. Tu la sors, tu embrasses la fille, tu fais autre chose, ça descend la pression, tu recommences après et tu retrouves, tu réétablis la pression et après, tu rebouges pendant 12 heures et il n'y a aucun problème. ça marche toujours. Est-ce qu'on peut réussir dans le porno sans coucher ? Oh, bien sûr que oui, c'est déjà pas mal, je veux dire. Ça vous fait quoi que tout le monde se branle de vos films ? Ça me fait plaisir. En tant que spécialiste, Rocco, c'est combien le bon nombre pour une partouze ? Ça dépend, ça peut être aussi 10 personnes, ça peut être amusant. 10 personnes, c'est bien. Oui, mais il faut des gens bien. Il ne faut pas des gens qui se mettent là à dormir. Quand vous étiez une star du X, est-ce que vous ramenez du boulot à la maison le soir ? On en parlait de ça ce matin avec ma femme. Elle m'a dit « Putain, t'as changé depuis que je te connais au début, t'étais vraiment mécano. » Donc, c'est ma femme qui l'a dit. Yaron, il fait des pattes, il fait la double peignée à la rabiate. C'est sa grande spécialité. Alors, Rocco, c'est Catherine Breillat qui vous a donné votre premier rôle dans le cinéma traditionnel. Vous l'avez remercié comment ? Peut-être vraiment sincèrement, j'aurais dû la remercier mieux, mais parce qu'elle a vraiment, elle m'a donné une grande chance de connaître ce que c'était le vrai cinéma. Donc, Catherine Breillat, merci, merci, merci. C'est tout. Mais merci. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je veux dire, je vais comment... Tu la retournes et que tu l'encules, je ne sais pas, c'est peut-être... Non, mais je veux dire... que tu avais Thierry, non ? Peut-être que c'est trop, peut-être ? Alors, peut-être, merci, ça suffit. On se demande toujours comment vivent les vieux acteurs qui ont fait du porno. Une double pénétration, c'est combien de points de retraite ? Si je pourrais calculer ça, j'aurais beaucoup de retraite, sinon au volant, c'est trois points moins. Oui, ça c'est sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, Rocco, c'est une fois par semaine, le samedi soir, dans la position du missionnaire et après, basta. Pas de tout vrai. J'ai dit, j'ai dit, ça m'arrive de ne pas le faire pendant une semaine, mais ça m'arrive de le faire aussi une semaine, tous les jours. Rocco, c'est Frédéric, Rocco, pas Rocco. C'est chez Pascal Peut-Joux, édition, mesdames et messieurs. Évidemment, on a un peu complexé, on a un peu jaloux par rapport à vous, Rocco, donc on va faire une interview, même Rocco. Est-ce que même Rocco aimerait avoir un sexe plus grand parfois ? Écoutez, dernièrement, je n'ai vu quelqu'un d'américain qui a débarqué vraiment avec des 30 centimètres en croix et donc je me suis senti petit, mais ça va. Bien. Ça va, je suis content de ça que j'ai quand même. Est-ce que même Rocco a du mal à bander parfois ? Oui. Est-ce que même Rocco a du mal à rebander parfois ? Plutôt ça. Est-ce que même Rocco a déjà pensé que sa femme simulait ? Jamais. Est-ce que même Rocco a déjà galéré pour séduire une fille ? Oui, beaucoup de fois. Est-ce que même Rocco a déjà pris des râteaux ? Il a le manche déjà. Oui. Beaucoup de fois. Beaucoup de fois. Est-ce que même Rocco s'est déjà fait traiter de petites bites ? Psychologiquement, oui. Oui. Est-ce que même Rocco a déjà pensé qu'il n'y avait pas que le cul dans la vie ? Beaucoup de fois. Mais c'est difficile. Est-ce que même Rocco pense que le plus important c'est la tendresse ? Oui, mais aussi avec le reste. Avec la double penne, bien sûr. Mais non, moi je pense que la tendresse va avec le reste. Il ne faut jamais être dur sans la tendresse. Ça ne marche pas. Mais si on donne des bisous avant, c'est beaucoup mieux. C'est le secret de Maître Corneille. Voilà. Est-ce que même Rocco pense que les films X ont une influence néfaste sur les adolescents ? Moi, je pense que comme toutes les autres choses de la vie, la télé, les jeux, tout ça qu'on nous montre toute la journée, c'est au même niveau. Je ne penserai jamais que la pornographie c'est éducatif, éducatif, mais aussi le contraire. Donc je veux dire, j'ai des exemples touchés à la main. J'ai des gens qui me ferment dans la rue et me disent merci d'exister. Moi, je dis putain, je ne suis pas Dieu. Mais ils me disent comme ça et j'ai des autres qui me disent mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que même Rocco se dit parfois qu'il est anormal ? Beaucoup de fois. Rocco, c'est Frémi, Rocco, pas Rocco. Chez Pascal, que tu éditions. Carte cadeau. Vous gagnez une folle nuit d'amour et de sexe débridé avec Béatrice Ardisson. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. Qui c'est ? C'est la maman de mon ami. Elle est sexy. C'est ma mère. Elle va être contente. Elle a 75 ans. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.